L'oracle des merveilles Je suis tellement contente J'adore cet oracle C'est pour moi Quelque chose C'est un bijou Je trouve qu'il est super beau Franchement chez Manufacture J'ai envie de tout prendre J'ai envie de tout acheter Tout m'attire J'ai tous leurs oracles C'est l'oracle du salon Non le jeu du salon Je crois C'est une petite boîte Il ne coûte pas cher du tout Il est tout simple Rien que la boîte Elle me fascine Comme celle-là Je ne suis pas boîte Je crois qu'on est beaucoup à pas trop aimer ce genre de boîte Mais là pour le coup Elle est tellement belle La boîte Moi je l'adore Je l'adore et je remets mon jeu Dans cette boîte Après je la mets dans un pochon Mais toujours dans la boîte Je la trouve magnifique En plus je ne sais pas comment vous la voyez Mais elle n'est pas blanche C'est dans des fonds un peu crème Donc ça rend cet aspect un peu ancien Et puis les dessins Les arabesques Tout ça C'est magnifique La boîte Rien que ça déjà Pour moi c'est beau Alors on a également un petit livret Dans ce jeu Alors dans ce petit livret Ce sont des poèmes Des poèmes sibilliques Alors ça ne va pas expliquer la carte Pas du tout Mais en tout cas ça va l'accompagner Voilà Vous allez voir Chaque carte a un mot clé Et chaque mot clé a son petit poème Et en plus je trouve effectivement Que ça accompagne très très bien l'illustration Ce qui n'est pas toujours le cas Des fois dans de très beaux jeux On a des mots clés Qui n'ont rien à voir avec l'illustration Ça j'avoue ça m'énerve En général aussi beau que soit le jeu Je le rends Ou je le vends Ou je ne garde pas J'aime bien qu'il y ait quand même Parce que pour moi Le fait de pouvoir coller un mot A une illustration Déjà c'est un gage de travail On sent que l'auteur a travaillé Voilà Il a travaillé le truc Il a cherché Pour que ça puisse Être en lien Après si vous trouvez des illustrations Et puis après vous mettez n'importe quel mot dessus Je trouve que c'est un peu Ça me donne une sensation Un peu de travail bâclé Voilà Après c'est très personnel Mais ça me donne cette impression là Et justement L'oracle des icônes Je trouve qu'il a été très très bien travaillé Donc on a un petit poème à chaque fois Et je trouve ça super beau Super raffiné Voilà J'aime beaucoup Et le poème Il accompagne très bien le mot Donc forcément Comme le mot Le mot accompagne très bien l'illustration Tout ça va bien ensemble Si vous prenez le poème Je ne sais pas Par exemple Sur la gravité Vous allez regarder l'illustration Et vous allez comprendre Le poème va vraiment vous parler Par rapport à l'illustration Et ça Pour moi C'est un vrai travail Et c'est chouette Franchement J'aime beaucoup Le fait que tout aille ensemble Alors Regardez-moi Ce dos Voilà Alors ce n'est pas blanc Je ne sais pas comment vous allez voir à la caméra C'est plutôt dans des tons Des tons beige Crème Voilà Donc c'est une couleur magnifique Moi Franchement Si tous les jeux blancs On pouvait les teinter de cette façon Je trouve que ça donne un peu plus de chaleur au jeu Et un petit côté plus ancien aussi Voilà Alors moi je ne me suis pas privé J'ai carrément fait mes tranches Alors attendez Est-ce qu'il y a des cartes dans tous les sens encore Hop Voilà Voilà J'ai fait les tranches De à peu près de la même couleur Que le dos Et volontairement J'ai voulu que ça soit un peu nuancé Donc vous verrez que Il y a encore une carte à l'envers Je le sens Je le vois Attendez Non Voilà Donc j'ai fait exprès Que ça soit nuancé Qu'il y ait des couleurs un petit peu plus foncées Plus claires Sur certaines Sur les angles Sur les tranches Et tout pour donner ce côté un peu plus Un peu plus vieilli Voilà au jeu Et j'aime beaucoup L'aspect Je trouve que ça va bien ensemble Alors on va regarder Je ne vais pas avoir grand chose à dire Parce que tout va tellement bien ensemble Alors si Si j'ai une petite chose à dire Sur ce jeu C'est que j'aurais aimé Qu'il soit aussi grand Que l'oracle du muséum Voilà C'est le seul petit truc Mais c'est tout simplement Parce qu'il est très beau Et là Les illustrations sont magnifiques Et Et j'aurais aimé en avoir Voilà Encore plus Au niveau du visuel Je vais vous montrer Avec Avec l'oracle du muséum Vous allez voir Il y a quand même une différence Assez importante Vous voyez Voilà Donc le jeu est quand même Beaucoup plus petit Ça n'enlève pas La beauté du jeu Bien sûr Mais Il est tellement beau Justement Qu'en carte un peu plus grande J'aurais été Super contente Parce que Vous avez vu C'est un petit jeu Il est assez petit Mais bon C'est pas du tout une critique C'est simplement Que Quand on a quelque chose Qu'on trouve magnifique Qui est un peu Un peu comme un bijou On aimerait Avoir Quelque chose de plus grand Voilà Tout simplement Alors C'est parti Donc on a la justice Alors vous voyez Ce sont vraiment Des oeuvres Des Qui ont été Vraiment Super bien trouvées Pour le mot clé Donc justice Moi ça me fait un peu Penser à la justice Excusez moi J'ai encore la gorge en vrac Ça me fait penser A la justice Un peu Du tarot Forcément Alors Magnanimité Abstinence Là on est Vraiment Dans le comble Du raffinement Ce jeu Est tellement beau Si on est sensible A cet art Vraiment Voilà quoi C'est vraiment De très très belles Illustrations Alors Affection Félicité J'espère que vous voyez bien Et que ce n'est pas trouble Parce que là Je serai vraiment déçu Fidélité Vous voyez ça Voilà Il n'y a pas besoin D'expliquer Quoi que ce soit Vous voyez Fidélité Vous voyez un chien Une femme Enfin bon Tout colle en fait Et c'est pour toutes Toutes les cartes Pareilles Goût Gravité Et il faut se pencher Sur les illustrations Il y a plein de choses C'est très minutieux C'est très fin Il faut vraiment Regarder tous les petits détails Écriture Il y a plein de détails Célérité Célérité Liberté Mélancolie On est dans un silence religieux Trêve Ar Gloire Gratitude Je vais vous lire Le petit poème de Gratitude Je ne sais pas si vous voyez Bien la carte ici Alors Gratitude A celui qui nous aide A celle qui nous aime Qu'il est bon de montrer respect et gratitude D'un mot ou d'un présent Cette belle attitude Emplit leurs jolies âmes D'une joie suprême Voilà C'est deux jolies âmes C'est très beau Génie Méditation Allégresse Colère Désir Charité Bénignité Bénignité Grâce Avec les trois grâces Inclination Espérance heb 안돼 Innocence Éloquence Éloquence Émochence Expérience Expérience force on retrouve encore un petit peu des cartes qui pourraient nous rappeler le tarot occasion indulgence instinct j'aime beaucoup celle-là étude je trouve que la puissance des mots rejoint tout à fait la puissance des gravures douleur c'est pas toujours facile de trouver des mots qui soient aussi bien adaptés à une oeuvre c'est pas évident je pense ça doit être assez compliqué libre arbitre discrétion courage modestie navigation nature et on finit avec gouvernance voilà c'est très très beau franchement alors forcément comme ce sont des cartes assez fines enfin assez fines non attendez faut pas qu'on elles sont pas assez fines dans leur le carton est de très bonne qualité mais je veux dire fines dans la dans la largeur comme vous avez vu pour à côté du du muséum elles sont plus fines voilà elles sont moins larges voilà mais par contre la qualité du carton est vraiment très 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 bien moi ce que j'aime bien aussi c'est que ça brille pas alors il y a on sent on voit qu'il y a un petit vernis mais ça brille pas en fait c'est pas voilà c'est pas glossier à fond les ballons donc donc tout ça pour dire que la prise en main pour les petites mains c'est idéal du fait que les cartes ne soient pas large c'est assez facile on va se tirer une petite carte juste pour voir comme ça franchement c'est un jeu précieux voilà gratitude ah bah voilà vous voyez c'est la seule qu'on a lue tout à l'heure et elle revient là et je trouve que c'est un joli mot qu'on peut partager tous ensemble sur la chaîne et voilà ce jeu est de toute beauté alors vous remarquerez on a aussi des nuances de couleurs un petit peu voilà ça joue sur du je sais pas trop sur on dirait un petit peu légèrement bleu violet ici c'est très léger mais on est dans des couleurs un peu sépia un peu bon heureusement que la vidéo se termine mon chat commence à s'énerver hein Ness bon bref voilà vous voyez là voilà on est sur des tons un petit peu plus bleuté violet mais c'est très léger et ça va vachement bien ensemble j'adore ce jeu il est de toute beauté franchement voilà bah écoutez dites moi ce que vous en pensez je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà acheté il y en a qui étaient encore en train de réfléchir et excusez moi je me bats avec le champ en même temps et voilà donc je voulais avoir votre avis moi je suis ravie comblée heureuse j'adore c'est tout à fait ce que j'aime enfin de toute façon tout ce que sort manufacture tout ce que sort manufacture des merveilles je suis je suis ravie tout le temps voilà mes amis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao